Le petit prince, qu'allait au paradis, la bouche pleine. Dis donc, petit Louis, ta mère est là ? Maman, il y a la conscience qui te demande ! Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, citoyenne Bouchot ? Citoyenne poilue, vous voulez pas me garder ma loge un petit moment ? Je vais jusqu'à la section et j'en reviens. C'est-il qu'il se passe quelque chose, citoyenne Bouchot ? T'es bien ! Vous vous rappelez l'individu du second qui se prétendait dessinateur et qui a disparu on ne sait où ? Bien sûr, j'aimais pas cette tête-là. Eh ben, il y a quelque chose de pas régulier chez lui. Il y a un homme qui m'a tout l'air d'un aristocrate qui vient de monter avec un sac de voyage. C'est un agent de pithécoup, c'est sûrement un espion. Allez-y vite, citoyenne Bouchot, je vais garder la loge. Et si t'entends de sortir, appelez à l'aide. Il y a toujours des amis de l'ordre pour vous donner un coup de main. Ah ben, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si nous essayons de descendre dans la rue, cette commère va améter tout le monde. Écoutez, le petit placard dans la cuisine est assez grand. Bon, entrez dedans. Quand ils m'auront emmené, vous pourrez sortir. Oh non, mon chéri. Je vous ai retrouvée, je ne vous quitte plus. Caroline, chérie. Dire que nous n'avons peut-être qu'une minute à nous serrer comme ça. Ça peut être long, une minute. Il ne faut même pas faire un geste. Ça perd du temps. Il faut seulement se serrer très fort. Quelle dommage, Caroline. Je crois que je t'aurais aimé, toi. Dire qu'il y a eu des époques où on en avait le droit. Alors, citoyenne Bouchon. Écoute. Ah, ben, c'était trop tard. Citoyenne poilu, les bureaux, ils étaient fermés. Eh ben, je vais vous dire, citoyenne Bouchon, la nuit, la porte est barricadée. Vous y allez, le dépôt trouve, vous-même, avant qu'ils se lèvent. Ah, c'est une drôle d'époque pour les concierges, citoyenne poilu. Avec les escaliers à faire et le temps qu'on passe à dénoncer les locataires, on n'a même plus une minute pour aller voir guillotiner les gens. Alors, bonsoir, citoyenne poilu. Bonsoir, citoyenne Bouchon. Dormez bien quand même. Nous avons toute une nuit. Est-ce que nous sommes riches ?